Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où Sarkozy c'est plus des casseroles qu'il a au cul mais des valoches ? J'ai juré, tu peux le traiter de sombre enculé si dans la même phrase tu mets le mot valise libyenne, en justice tu ne seras pas attaqué. Regardez on peut faire un test, hé sombre merde de Sarkozy, elles sont où les valises libyennes ? Bah je serai pas attaqué parce que le tribunal il sera obligé de répéter la phrase et ça, ça lui plaît pas, le procureur il dirait « je requière 5 mois avec sursis et 5000 euros d'amende ». Le président du tribunal il va se lever et va dire « mais ferme ta gueule sombre merde, tu vois bien que ce jeune homme a raison, que fait ce génie devant moi, ramène moi plutôt les talonnettes que je lui foute une balayette aux oubliettes. » On est la 43ème semaine de l'année et Donald Trump est le nouveau président des Etats-Unis. Alors j'ai toujours dit, les Américains sur la connerie, ils ont toujours eu un temps d'avance sur nous. Putain en même temps, Hillary Clinton t'avais autant envie de voter pour elle que de serrer la main à DSK à 7h du mat' quand il sort des chandelles, c'était pas possible tu vois, avec ses tailleurs pour daltoniens et sa gueule d'hypocrite qui en vrai te déteste, elle était comme seule. Horrible, une tête à classe de toute manière, ça fait 20 ans qu'elle met des douilles, c'était certain qu'elle allait se faire shooter celle-là. Mais quand même, c'est quand même quelque chose, Donald Trump est président de la plus grosse puissance du monde. Moi je me disais qu'on était un peuple de connards, j'ai regardé le niveau de l'élection américaine, j'ai dit « oula, on est encore loin du niveau olympique les copains, je préfère vous le dire, parce que Donald Trump, au jeu des 7 familles des ploucars, il y a quand même plus ou moins sa gueule sur toutes les cartes, mon pote, je préfère te le dire, il est machiste, il est sexiste, homophobe, raciste, il est quand même pas très fute-fute, il est prétentieux. Putain mais il a un panache américain, ça on peut pas lui enlever, quelque part il incarne l'Amérique, tout est possible, tout est possible là-bas, parce que c'était quand même lunaire. Le mec il faisait des interviews anti-système dans son appart à 20 millions de dollars, c'est quand même incroyable le niveau de l'élection là-bas, il était comme ça « we gonna build a wall, and who is gonna pay ? » et les gens ils étaient comme ça, pleins de haine « mexicaine, mexicaine ! » C'est comme ça qu'il y a d'ailleurs, le Mexique a juste dit « non non, on ne le construira pas, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces gens-là ? » À part faire des boulots que t'as plus envie de faire, bordel de merde, je comprends pas mon pote. Alors le programme du mec, le mec veut relancer le charbon, secteur d'avenir selon Madame Soleil, il veut quand même interdire d'accès au territoire américain les citoyens musulmans. « Bon, on me dit dans l'oreillette que cela concerne les bougnoules, donc aucune allusion aux pires heures de notre histoire ne sera faite. » Bon, tant pis les copains, tant pis, mais alors ça présage d'une certaine cassure peut-être de secousse géopolitique, après il sera certainement conformé par le système et ça risque d'être intéressant en termes de puissance, des outils de contre-pouvoir aux Etats-Unis et du mécanisme démocratique. Bon, tu me diras, tu t'embranles, ça change pas le prix de la baguette en France, mais quand même, ça donne à réfléchir à différents niveaux parce que c'est assez significatif de notre époque. Alors, à l'échelle de la France, en termes de responsabilité politique, ça veut dire beaucoup, les copains. La vérité, c'est que les Français, avec ces politicards de merde, on en a marre de voir vos gueules de profiteurs, là, qui se font des escarocules sur le dos de nos impôts depuis 70 piges. Les Français, ils en ont marre de vos magouilles, ils en ont marre de vos mensonges, ils en ont marre de se rendre compte que vous servez à rien comme une capote trouée. Alors, vous savez quoi ? Ils préfèrent jeter en l'air une pièce de merde en croisant juste les doigts pour qu'elle ne leur retombe pas sur le coin de la gueule. On en est là, ils préfèrent avoir du suspense dans la défaite que d'être sûr, là, de cette petite baisse continue et de cette régression progressive depuis des dizaines d'années. Ils en ont ras-le-bol, hein. On vous déteste, les politiques en France, d'accord ? Votez pour vous, ça revient à faire la bise à un mec qui a un bouton de fièvre. Tu le sais, mais il veut pas te le dire parce qu'il n'assume pas. Et à chaque fois, tu sais que tu vas être contaminé. C'est quand même insupportable, bordel de merde. Je ne sais pas, on veut une date de péremption pour les politiques en France, bordel de merde. Les politiques en France, on vous guillotinerait, vos têtes, elles seraient pas plus éloignées du corps social. Putain, vis-à-vis de la France, vous êtes comme Sarkozy, vous êtes pas à la hauteur. Donc c'est comme ça, tant qu'il n'y aura pas de renouveau, le populisme, il va se diffuser et il va se diffuser sur la base de la division des citoyens en France et des citoyens entre eux, alors que la réalité, c'est que le seul ennemi commun des Français, d'accord, ce sont les politicards de merde. Également, ça pose des questions en termes de responsabilité médiatique. La télé, même la presse, les médias en général, vous avez tellement été des escrocs depuis des dizaines d'années, vous avez tellement fait preuve de connivence, voire de corruption, de racolage, d'accord, vous êtes tellement éloigné des sujets qui préoccupent vraiment les Français. Vous êtes tellement, pour les politiques, le pote qu'on appelle pour enterrer un cadavre, qu'on ne vous fait absolument plus confiance, d'accord, putain. Toute manière, vous savez quoi, les journalistes politiques, vous êtes comme les hommes politiques, hein. Putain, vous voulez pas bouger votre cul de là, ça fait 30 ans qu'on se cogne vos questions et vos gueules de baltringue à longueur de temps, on n'en peut plus, putain. Les gens, ils sont là, les journalistes, ils sont là à questionner Sarkozy sur les gens qui fraudent le RSA, alors que le type a peut-être reçu 4000 années de smic en valoche d'un dictateur libyen, bordel de merde. Et là-dessus, pas un mot, putain de merde, je ne sais pas, il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Suffit qu'il y ait une femme en burkini à la plage et vous faites des directs pendant 8 heures pour expliquer que la démocratie est en danger, le mec, il a fait peut-être la plus grosse fraude à la démocratie de l'histoire. Il est cramé comme un abruti à Aqualand le 15 août et vous ne lui posez pas une putain de question. Comment vous voulez qu'on vous fasse confiance à un moment donné, hein. C'est exactement comme le SMS de Rachida Dati. Le SMS de Rachida Dati qui accuse quand même hors-te-feu un ministre de corruption. Et bien là-dessus, vous n'avez rien à dire. Vous mettez ça exactement au même niveau que Juppé qui ne se rappelle pas que prise unique, ça n'existe pas. Mais putain, vous êtes à quatre pattes devant l'audimat, c'est à peine croyable. Qu'est-ce qu'il y a de plus de, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a de plus notable quand même ? La corruption d'un ministre ou le fait qu'il y ait un Alzheimer qui cherche un mammouth ouvert le dimanche ? Ça n'a quand même rien à voir, bordel de merde. Vous voulez bien vous en rendre compte à un moment donné, les médias ? Vous êtes responsable en fait. Vous êtes responsable si on n'a plus du tout confiance en vous. Et si les sites d'infos bidons, ils ont autant de crédibilité que vous maintenant. Également, ça pose des questions en termes de responsabilité juridique. Les Français, ils n'en peuvent plus de l'impunité judiciaire pour les politiques. Bordel de merde. Ils ne demandent pas que tous les hommes politiques ayant tôt. Ils demandent juste que ce soit des justiciables comme les autres. avec normalement un devoir d'exemplarité qui est au-dessus du citoyen lambda. Putain, les mecs qui commettent des délits, qui méritent 10 piges de prison, tu reviens 3 ans après, ils ont juste pris 10 kilos. Mais je ne sais pas, elle est incroyable la vie de ces gens-là. On la veut, on la veut tous. On est quand même dans un pays où il y a des caissières qui perdent leur boulot, voire qui sont poursuivies en justice parce qu'elles ont gardé des coupons de réduction. Bordel de merde. Et même dans l'affaire encore de Sarkozy et de la Libye, qu'est-ce qu'il fout le juge là ? Ce n'est pas normal que ce soit Mediapart qui mène toute l'enquête. Qu'est-ce qu'il branle le juge ? Il passe ses journées à faire des pictionnaries avec un aveugle pour trouver de la confiance en lui ? Il faut m'expliquer à un moment donné, putain de merde. Également, ça pose des questions en termes de responsabilité populaire. Déjà, il va falloir comprendre que ce n'est pas parce que les médias traditionnels, ils nous ont vidé le crâne, qu'il faut le re-remplir d'urine avec des médias alternatifs complètement bidons, d'accord ? Et également, on assiste à quelque chose en France, mais au niveau mondial aussi. C'est-à-dire, c'est une inversion des valeurs qui est dramatique et qui est très inquiétante. C'est-à-dire que si tu t'inquiètes pour la liberté et pour l'égalité à l'égard des musulmans, par exemple, tu es un islamo-gauchiste. Si tu considères que la misère sociale et financière au sein des quartiers a peut-être un lien avec une certaine violence qui peut y régner, eh bien, tu sais quoi ? Tu es un bien-pensant. Si tu penses qu'il faut s'aimer les uns les autres, eh bien, en fait, tu es un pauvre connard, d'accord ? Pendant ce temps-là, par contre, l'idéologie d'extrême droite se diffuse avec qualité, avec rapidité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias mainstream. Alors, il va falloir, à un moment donné, se bouger le cul. Donc, amis islamo-gauchistes, bien-pensants, cons, enfin, pour résumer, les gens qui défendent la Constitution française et la Déclaration universelle des droits de l'homme, il s'agirait de se bouger un petit peu le cul. Il va falloir un petit peu transformer notre désespoir en revendication, à un moment donné, parce que les gens, là, qui ont une vie de merde, qui sont aigris des autres et qui laissent des commentaires de 40 lignes racistes sous les coupures de presse, eux, ils sont très motivés pour faire valoir leurs idées, d'accord ? Donc, il s'agirait, d'ailleurs, de les mépriser un peu moins, même si souvent, c'est difficile parce que ça pue la débilité, et d'essayer de les combattre un peu mieux, d'accord ? Parce qu'ils n'ont peut-être pas la force du neurone, mais ils ont la force du nombre avec eux, et ce n'est pas fini. Il va également falloir permettre de faire comprendre aux gens que le refus des extrêmes, ce n'est pas la valorisation du statu quo, d'accord ? Et ça, ça passera, je ne sais pas, peut-être par des listes citoyennes, peut-être par une nouvelle évolution du statut du vote blanc, mais il va falloir se bouger le cul, les copains, parce que ça pue le fond du dégueu, et on n'est qu'au début, je vous le dis. Cette semaine, il y a trois big ups. Premier big up, il y a une meuf, elle a volé des chaussures dans un magasin, mais elle a oublié ses clés de bagnole en caisse. Bon, elle remarque qu'il y a des connards qui achètent des chaussures qui valent le prix d'une bagnole, alors peut-être que ça ne valait pas le coup d'aller chercher ses clés. Également, il y a un mec qui a poignardé son colocataire parce que son steak, il était mal cuit. Il avait dit à point, putain de merde, il avait dit à point, d'accord ? Enfin, il y a un mec qui l'a commandé une escort girl, il est tombé sur sa belle-fille. Eh ben, pas de bol ! Si ça se trouve, c'était tellement un digsac qu'il a dit « Oh, j'y vais quand même, j'en ai rien à foutre ! » On va finir par une citation de bien-pensant, bobo islamo-gauchiste de mes couilles. « L'amour, c'est quand la différence ne sépare plus. » Ce monsieur semblait être un bourgeois relativement ouvert d'esprit, mais j'en sais rien, la vérité c'est que je le connais pas. Et bonne semaine de merde, les copains !